En revanche, la procédure orale n'est pas obligatoire. C'est parce que nous avons pris l'habitude d'envoyer systématiquement tous les dossiers à la procédure orale que les gens ont fini par penser qu'elle est obligatoire. La procédure orale n'est pas obligatoire. Les partis sont censés s'être clairement exprimés dans leurs écritures. Et c'est seulement lorsque la Cour veut vérifier des points précis ou bien permettre à une des partis qui a oublié de développer un point, convient à l'oral. Donc je voudrais que les éminents avocats et autres personnes qui vont intervenir tiennent compte de ça. Vous pouvez regarder les textes. La procédure orale n'est pas obligatoire. Mais donc, comme je l'avais dit, le panel a été recomposé et la Cour est prête maintenant à écouter les partis. Alors, ceci étant, si les partis sont prêts, alors il est mieux de plaider en même temps sur les mesures provisoires, sur la procédure accélérée et sur le fond. Ça nous ferait gagner du temps. Maintenant, si vous n'êtes pas prêts aussi, vous pouvez plaider aujourd'hui les mesures provisoires et la procédure accélérée. Et puis, le reste sont... Mais je pense, la Cour pense que toutes les pièces étant produites au dossier, que peut-être les partis pourraient plaider. Mais enfin, la Cour n'engage personne à rien. Alors, le maître Clédois, vous avez la parole. Appuyez sur le micro, s'il vous plaît. Votre honneur, honorable membre de la Cour, je pense que vous avez tout dit. Ce sont les écrits qui importent. Et les partis ont amplement écrit. Il y a eu des répliques, il y a eu des dupliques, il y a eu des pièces complémentaires déposées. Et nous-mêmes avons renoncé à la production de certaines pièces simplement à faire de l'urgence parce que le temps est contre nous. Je vois, de conséquence, je pense que tout peut être plaidé. Et ce sont seulement des plaidoiries courtes qui consistent des observations sur certains points qu'on estime utiles. Et il n'est pas nécessaire que l'avocat se sente besoin de prendre la parole lorsqu'il n'a aucune précision complémentaire à apporter. Je vous remercie. M. Clédois. Alors, donc, oui, le représentant du Sénégal. Oui, monsieur. Excusez-moi, donc, je pense qu'également qu'il faut qu'on précise un certain nombre de choses. C'est-à-dire, nous, la dernière fois, on disait qu'on était prêts pour plaider en présentiel pour les mesures pour le référent. Aujourd'hui, on n'était pas encore préparés pour le fond parce qu'on nous avait dit la dernière fois qu'on a programmé une audience pour les autres procédures. Si vous estimez qu'aujourd'hui, par rapport au référé, où nous avons produit nos dupliques, effectivement, que c'est en état, nous estimons que les autres ne sont pas encore en état. Les autres procédures. Si on doit juger cette affaire, on doit juger cette affaire aujourd'hui, peut-être sur les mesures pour le faire. Et même aujourd'hui, il y a un problème parce que nos avocats qui sont à Dakar ne peuvent pas se connecter. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, nous, on estime qu'il faut programmer une audience pour que tout le monde soit là. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on nous avait dit à cette audience, ce n'était pas seulement un délibéré qu'elle est rendue, parce que nous, c'était dans notre entendement. Quand j'ai quitté la dernière fois à Abuja, j'ai interrogé même le griffant-chef. Il m'a dit qu'on va vous renvoyer la date à laquelle l'affaire sera tenue. Malheureusement, aujourd'hui, on vient, on prend le délibéré, on pensait qu'on allait nous donner la date pour les audiences, les différentes audiences, l'audience des référés et les deux autres audiences. Et on nous dit, « Mettez-vous en état, abonnez-vous pour l'idée. » Alors que nous, on pense qu'effectivement, il faut qu'on respecte le principe du... Que les parties soient prêtes. Vous-même, vous l'avez dit tantôt. Donc, je pense qu'il est heureux de l'entendre de vous. On aura plus. Mais également, il faut qu'on respecte le principe. Il n'y a pas cette... Même s'il y a urgence, même s'il y a des choses qui doivent être dites, dans les écrits, effectivement, on a dit, on a écrit qu'il y a eu des deux prix, mais également, la parole est très importante, même si elle n'est pas obligatoire. Mais si vous nous le permettez, parce que je vois que depuis ce matin, vous permettez ça à d'autres parties. Vous avez même renvoyé pour permettre à l'état nigérien d'être en état dans une affaire. Là également, nous estimons qu'il faut que les parties soient en état pour pouvoir plaider sur les affaires. Parce que c'est des affaires extrêmement importantes. C'est des affaires qui engagent l'état du Sénégal, mais c'est des affaires extrêmement importantes où nous estimons que tout doit être fait en ordre et les mesures doivent être les bonnes mesures pour pouvoir plaider convenablement. Voilà ce que j'avais à dire, M. le Président. Merci. M. le Président. Je rappelle simplement que nous avons l'obligation d'avoir la maîtrise des règlements de la Cour. Le délai de 30 jours a été imparti. Et c'est pour répondre sur le fond. Il est évident que les dispositions des articles 79, dans leur compréhension, font que la Cour pouvait elle-même ne pas provoquer une audience et prendre une ordonnance. Ils ont dépassé largement les 30 jours et je pense que le fond est scellé. S'ils disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas prêts pour le fond, nous sommes surpris. Les 30 jours, ce n'était pas pour les mesures provisoires. Les 30 jours, c'était pour qu'ils soient préparés sur le fond. Donc, je suis vraiment désolé. Leur argument ne tient pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président. Bien. Donc, je pense que... Tu es connecté. Je serais obligé de venir, Maman. Bien. Alors, la Cour estime que l'affaire peut être plaidée. aussi bien s'agissant des mesures provisoires que de la procédure accélérée et même du fond. Rien qu'à voir... Je montre un échantillon de dossier. Qui peut venir à côté de moi ici pour montrer le dossier pour que les gens voient un peu ce que c'est. On va vous montrer un peu le dossier de son corps pour que vous voyez de quoi il s'agit. Voilà. Ça, c'est une première partie du dossier de son corps. Une première partie. Voilà. Voilà le complément du dossier de son corps. C'est un dossier qui contient beaucoup, beaucoup de documents et c'est en vertu de cela que la Cour pense que les partis se sont suffisamment exprimés et que s'agissant de la procédure ébrale, elle peut être faite aujourd'hui. aussi bien sur les mesures que je vois, sur la procédure d'accélérer et sur le fond. Après quoi, surtout qu'on a la chance que les avocats sont connectés aujourd'hui parce qu'on ne sait pas. si on doit sur la connexion, rien ne nous garantit que demain la connexion sera bonne. Donc, la connexion ne peut pas être considérée comme un motif de renvoi. Donc, on a la chance que tout le monde est connecté aujourd'hui. Donc, c'est une grâce. On va en profiter. la cour voudrait vraiment demander à l'État du Sénégal de faire le fort. On les connaît, ils sont très puissants et de faire le fort de plaider de ce qu'ils veulent ajouter, ce qu'ils veulent commenter. À part, les pièces sont assez abondantes quand même, les mémoires aussi, les écritures. Vous avez vu, c'est pour quoi j'ai montré. Donc, la cour contenue du nombre d'avocats de part et d'autre. La cour contenue du nombre d'avocats de part et d'autre va donner 25 minutes de chaque côté. Quel que soit le nombre d'avocats, vous partagez ce temps comme vous voulez par rapport à ceux qui doivent intervenir. Alors, donc, maître Clédor Cirelli, votre collectif a la parole pour 25 minutes. Je rappelle qu'il est 12h42. Voilà. Donc, après, je vais vous arrêter. Votre honneur, donc, mon jeune confrère Juan Branco va prendre la parole le premier. Je terminerai le temps de parole qu'il restera, peu importe tous les temps. très bien. Bien, monsieur, maître Branco, s'il est connecté, vous pouvez prendre la parole. Merci, monsieur le... On va considérer qu'il est 12h45 pour que ça soit facile à calculer. Donc, on va ajouter les trois minutes supplémentaires. Maître Branco, vous avez la parole pour votre plaidoir. Merci, monsieur le président. Monsieur de la cour, J'ai l'honneur et l'émotion de plaider à travers la liberté d'un homme, celle d'un peuple qui a été meurtri ces dernières années par une confrontation politique particulièrement dure qui a importé la vie de près de 60 de ses citoyens dans le cadre d'une répression particulièrement violente des mouvements d'opposition qui au Sénégal s'instituaient. La liberté de monsieur Sonko emporte celle d'un peuple qui souhaite le 24 février prochain pouvoir choisir librement et souverainement ceux qui auront à le diriger et le représenter. Elle emporte aussi les vies de mille prisonniers que nous considérons comme étant politiques qui, du fait de leurs opinions, de leur participation à des manifestations, sont détenus le plus souvent sans condamnation, de façon provisoire et illimitée du fait de procédures qui sont menées à leur rencontre. Je suis venu aussi plaider l'État de droit et la possibilité pour le Sénégal est l'avis lustre les plus grands principes de droit international et humanitaire et des droits de l'homme qu'ont fécondé la société internationale de se montrer à la hauteur de son histoire en libérant M. Sonko, en le réintégrant aux listes électorales et en annulant la dissolution de son parti, le PASTEF, qui a été décidé par son principal concurrent. Ces derniers temps, ces derniers jours, nous avons reçu de nouvelles informations qui n'ont pas été versées au dossier pour ne pas retarder la procédure, qui ont amené le président de la République du Sénégal à dissoudre la commission électorale afin de la remplacer, d'en replacer les membres par des personnes qui le seraient plus proches. M. Makissal l'a décidé parce que la Sénat, cette commission électorale, avait enjoint la Direction générale des élections à réintégrer M. Sonko dans les fichiers électoraux et lui permettre de participer à ces élections. La Sénat l'avait fait parce qu'un tribunal, le tribunal de Ziguinchor, avait eu le courage, dans un contexte d'intenses répression, de dire le droit et de demander que M. Sonko puisse redevenir électeur et candidat. La Direction générale des élections sur instruction ministérielle s'y est opposée. La Sénat, là en juin, elle a été dissoute. C'est aujourd'hui dans ces circonstances que nous avons à plaider devant vous et à demander à la Cour communautaire d'intervenir afin de s'assurer que ces violations des droits fondamentaux de M. Sonko, mais encore une fois à travers lui, de l'ensemble du peuple sénégalais, s'arrêtent. L'urgence nous apparaît manifeste et évidente. La nécessité de se prononcer en procédure accélérée également. Nous sommes à quelques semaines de la déclaration par le Conseil constitutionnel des listes de candidatures qui vont permettre à certaines personnes de se présenter à l'élection de février 2024. Sans votre décision, messieurs de la Cour, il sera impossible à M. Sonko de se présenter. Cette urgence est aussi manifeste pour des questions humanitaires, car au-delà de la question politique et de la préservation des droits fondamentaux du peuple sénégalais, se trouve le destin et le corps d'un homme pris dans une lutte qu'il n'a pas recherchée ni souhaitée, détenu arbitrairement suite à des accusations fallacieuses, empêchées d'aller et venir, empêchées de s'exprimer et dont la condition physique est particulièrement précaire. M. Sonko a eu le courage, en effet, de faire deux graves de la faim. La première l'a portée au bord de la mort. Le 17 août 2023, un certificat médical établissait que celui-ci tombait dans un coma profond avec un coefficient de Glasgow de 3 sur 15, lui laissait 7% d'espérance de vie. Il a survécu, M. de la Cour. Il a survécu et quelques semaines plus tard, pourtant, il a eu le courage à nouveau pour protester non seulement de sa condition mais également de celle de détenue femme dont Fallafleur, elle aussi détenue pour des motifs politiques. Pour protester de leur détention, il a à nouveau participé à cette grève de la faim, ce qui l'a amené à perdre connaissance et à se retrouver dans l'impossibilité de tenir des propos cohérents comme l'a testé là encore non seulement un certificat médical mais le directeur de l'administration pénitentiaire lui-même dans un courrier qui a été adressé à Mme la ministre de la Justice. En ces conditions, c'est non seulement des droits formels qu'il vous est demandé de sauvegarder mais aussi la vie d'un homme. La vie d'un homme qui s'est engagé et qui, avec beaucoup de courage, dénonçant la corruption qui gangrénait une partie de l'État dans lequel il s'était formé, a décidé de s'engager politiquement pour lutter pour les droits de son peuple et pour leur souveraineté. Il apparaît qu'au sein du contexte actuel, dans les institutions sénégalaises, nous avons été l'objet d'un certain nombre de mesures qui nous ont empêchés de défendre M. Sonko, qui ont empêché à M. Sonko de faire respecter le droit et qui, enfin, aujourd'hui, menace, au-delà de sa situation et de ses circonstances, la stabilité du pays dans son entier. Non pas car des opposants chercheraient à le déstabiliser loin de là, mais simplement parce que lorsqu'un État cesse de respecter ses propres règles, lorsqu'un État cesse de respecter son propre droit, son autorité s'affaisse et les risques de désobéissance, de corruption et donc d'effondrement se multiplient. En faisant autorité votre Cour par sa décision et en le faisant à court délai de façon à s'assurer que la compétition électorale du 24 février 2024 puisse se dérouler en respectant les droits de chacun, la Cour peut-être participera à sauver un État qui ne mérite pas cet effondrement et dont l'effondrement déstabiliserait lourdement de la région et bien au-delà le continent. Je vous remercie donc et je veux remercier la Cour sincèrement de la diligence avec laquelle elle a accepté de recevoir la requête que nous avons préparée avec notre estimable confrère Kédor Cyréli et nous espérons et nous vous prions d'entendant ces mots prendre les décisions qui s'imposent permettre à M. Sonko d'être libéré sans craindre qu'il vous soit reproché une quelconque partialité ou ingérence car c'est au contraire pour s'assurer de la neutralité et de l'impartialité du processus électoral que nous avons décidé de vous saisir. C'est donc encore une fois et pour achever avec honneur avec émotion que pour la première fois devant cette Cour estimable il vous ait prié au nom du peuple sinégal de rendre à M. Sonko ses droits sa liberté. Je vous remercie M. le Président Merci M. Branco M. Clédo vous avez encore 15 minutes que je vois Monsieur le Président honorable je vais être rapide et je vais devoir balayer très rapidement sur l'ensemble des points en connaissant en fait la pratique de la Cour et les exigences je vais d'abord sur le premier point sur les exceptions sur le Président ils ont soulevé des exceptions préliminaires relativement à la recevabilité je rappelle à ce point les articles 9.4 du protocole ASP 0105 et je rappelle aussi l'article 9.4 10 toujours du même protocole donc la Cour étant obligée de statuer sur sa propre compétence au vu des deux articles et sur sa recevabilité au vu des deux articles la Cour se déclarera compétente et la Cour déclarera recevable la procédure ils ont aussi développé la recevabilité par rapport à la qualité d'Oshmane Sonko d'agir pour le compte de Pasteur parce qu'il a agi dans le cadre de votre saisine est-ce non pour les violations personnellement suivies et pour le compte du parti politique le PASTEF en tant que dirigeant légal l'interprétation des textes que vous avez en fait traduit en jurisprudence c'est qu'une personne morale comme une personne physique peut vous saisir des violations dont elle est victime c'est à ce titre que la saisine de monsieur Oshmane Sonko est recevable au vu de l'article 10D puisque de votre règlement puisque sa requête n'est pas anonyme et elle n'est portée devant aucune autre cour de justice internationale compétente il en est de même pour le parti le PASTEF vous avez dans le dossier tous les documents attestant de ce que c'est un parti régulièrement constitué et reconnu par l'état du Sénégal et c'est un parti qui mène des activités régulières qui a des droits démocratiques et des libertés politiques à exercer ces violations ont été exposées sur le président jamais je dirais dans l'histoire politique des états en Afrique un opposant politique d'après les indépendances a été autant persécuté primé violenté et privé de ses droits essentiels de l'homme de l'atteinte aux droits d'aller et de venir à la violation du droit à la sûreté de l'atteinte aux droits de propriété à celle de sa vie privée de l'atteinte aux droits des libertés démocratiques aux droits d'obtenir par un état l'exécution et la soumission à ses propres lois comme illustration nous avons les décisions rendues par un juge par rapport à une question qui fit un obstacle dressé par l'état du Sénégal pour attenter aux droits politiques et démocratiques aussi bien de passer que de monsieur Ousmane Son les juges d'un sens compétent a rendu sa décision et au vu des textes de loi qui vous ont soumises vous verrez que sa décision une fois qu'elle est notifiée doit être exécutée l'état du Sénégal s'est empressé et par l'organe de l'agence judiciaire a contesté cette décision je ne reviendrai pas sur d'autres aspects qui n'honorent pas en fait la justice notamment les autorités par rapport à des remarques faites à un juge simplement impartial et indépendant qui a appliqué la règle du droit par ailleurs l'article 47 paragraphe 4 toujours du code électoral font comprendre dans sa lecture que les décisions ne doivent pas attendre et qu'elles doivent être immédiatement exécutées au vu de l'urgence et au vu des essuences fixées par le code électoral alors la Sénat la commission électorale nationale autonome mon confrère vous l'a dit tu n'y reviendrai pas elle a confirmé le juge d'incense en demandant à ce que l'état du Sénégal se conforme à la loi délivre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko pour lui permettre de compétir à égalité avec les autres candidats et c'est là qu'il y a l'urgence c'est là qu'il y a célérité et c'est là qu'il y a que lorsque la cour tarde à rendre une décision alors les griefs que nous avons portées feront en tout état de cause qu'il y aura un dommage irréparable nous sommes à trois jours du dépôt des fiches de parrainage et vous avez les dispositions légales qui vous permettent de voir combien il est difficile effectivement de collecter les parrainages et l'article 29 de la constitution en fait une exigence de même que les textes sur la loi électorale aujourd'hui sur le président pour aller court l'urgence c'est le contexte électoral l'urgence ce sont les échéances aujourd'hui il y a d'abord déjà la violation du droit à l'égalité des citoyens dans la compétition pour la conquête du pouvoir suprême tous les autres candidats ont leur fiches de parrainage depuis plus d'août Ousmane son pays juste à trois semaines du dépôt des fiches qui sont en fait des conditions essentielles sur la validité de la candidature à la candidature à l'élection présidentielle est essentielle pour l'acceptation de sa candidature pour les élections et la compétition électorale Monsieur le Président je pense que nous ne reviendrons pas sur certains points notamment sur aujourd'hui le comportement de l'État du Sénégal qui malgré votre saisine et malgré les dispositions impératives de l'article 22 paragraphe 2 de votre de votre règlement a aggravé les différences mon confrère vous l'a dit je ne reviendrai pas ce différent c'est que l'État du Sénégal a procédé d'office à la radiation a refusé de les rétablir malgré une décision de l'autorité judiciaire malgré une décision de l'autorité administrative dont vous pourrez voir effectivement les pouvoirs qu'il détient notamment dans le dans le dans le dans le code électoral je ne citerai que les articles 2 les articles 3 du 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 code électoral les articles L13 qui sont en fait des pouvoirs d'injonction des pouvoirs de substitution et pour cela l'État du Sénégal a renvoyé toute l'équipe pour prendre de nouvelles équipes parmi lesquelles il y a des militants du parti politique du pouvoir en place sans compter les autres violations chez le président je pense que j'ai ramassé pour par respect à la cour j'ai tout ramassé et que je m'en tiens à ses observations en précisant simplement que la décision de radiation est fondée sur la contumence M. Sommco est arrêté il est en prison on lui reproche de n'avoir pas renoncé de n'avoir déclaré expressément ne pas acquiescer sans la forme administrative nous avons ici des documents que nous avons transmis qui prouvent que non seulement par le biais de son avocat il y a une transcription régulière au greffe du tribunal mais encore par la voie hiérarchique vous avez la correspondance de la directrice de la prison qui a dit qu'elle a transmis au procureur de la république compétent et au greffe compétent pour leur faire signifier que M. soit Ousmane Sonko conteste la décision de Contumance et demande à être jugé vous avez une lettre demandant l'enrôlement de l'état du pays le président vous êtes juge des droits de l'homme c'est le décès d'un peuple on ne peut pas admettre que la démocratie sénégalaise admettre que les droits et libertés au Sénégal qui font que le Sénégal est une vitrine que tout cela qui a été le fruit le fruit de combat des générations et des générations soit détruit par une groupuscule d'hommes qui sacrifient au pouvoir je vous remercie merci maître Fledor sinon il vous reste encore 5 minutes donc il faut éteindre votre micro si vous avez fini parler éteindre votre micro ok merci non je dirais d'éteindre votre micro merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup bien la parole est à l'état du Sénégal et à ses avocats et à son agent donc 12h00 donc à 12h20 25 du moins vous êtes censé avoir fini vous avez 13h ah non pardon il est 13h00 voilà donc à 13h25 vous êtes censé avoir fini merci beaucoup merci honorable juge merci monsieur le président mesdames et messieurs merci les éminents membres de la cour monsieur le président je crois que d'abord aujourd'hui il faut préciser que nous sommes devant une cour de justice nous sommes pas devant une cour nous sommes pas devant nous sommes pas quelque part où on doit parler de politique c'est pas une tribune politique la cour de justice de la CDO quand on argumente on doit parler on doit parler droit aujourd'hui et depuis le début de la procédure que ce soit ici ou bien à Dakar à chaque fois que nous plaidons nous avons en face de nous des arguments qui sont fondés uniquement sur le politique des précisions je commence d'abord par apporter quelques précisions sur la plaidoirie de maître Branco monsieur le président maître Branco a commencé par dire qu'il sollicite une liminalitis si je peux m'exprimer ainsi la libération de monsieur Ousmane Sonko qui a été détenu injustement monsieur le président je précise que monsieur Ousmane Sonko a été détenu dans le cadre d'une procédure régulière au Sénégal avec l'accompagnement de ses avocats du début jusqu'à la fois ils ont demandé qu'on libère Ousmane Sonko devant la cour de justice ils n'ont pas ils n'ont jamais demandé requête ils n'ont jamais fait une requête devant le juge d'instruction qui a placé sous mandat de dépôt monsieur Ousmane Sonko pour lui demander de le libérer monsieur Ousmane Sonko est détenu pour des faits extrêmement graves c'est des faits criminels suite à une procédure il a été gardé à vue il a été transmis monsieur le président il a été déféré et on l'a présenté en juge d'instruction ses avocats ont présenté des arguments le juge d'instruction a placé sous mandat de dépôt Ousmane Sonko donc c'est depuis quelques mois la procédure suit son coup c'est pour des faits criminels ça n'a rien à voir avec monsieur le président ce qu'on essaie de vous faire croire le Sénégal est un état de droit c'est suite à une procédure régulière je le dis et je le maintiens que monsieur Ousmane Sonko a été détenu il n'y a pas de détenu politique au Sénégal le Sénégal n'a jamais été condamné par une quelconque cour le Sénégal n'a jamais eu des remontances par rapport à une détention politique nous sommes un état de droit on l'a rappelé et on insiste là-dessus le Sénégal depuis ses fondements a été un état de droit et nous continuons à être un état de droit tout est respecté au Sénégal les procédures sont régulières l'état est attrait quand l'état doit succomber l'état doit succomber quand l'état ne succombe pas l'état a ses droits également c'est quoi l'état de droit ? c'est la soumission des citoyens au droit d'abord mais la soumission de l'état au droit quand un citoyen se met en marche du droit M. le Président c'est les règles qu'on applique il n'y a pas il n'y a pas un procès politique au Sénégal il n'y a jamais de procès politique au Sénégal et il n'y en aura jamais parce que le Sénégal a des fondements solides le Sénégal respecte les droits de l'homme le Sénégal est un état démocratique et le Sénégal est un état de droit M. le Président ça on ne reviendra par exemple ce qui leur a permis aujourd'hui de venir devant cette cour de justice sur la réintégration sur les listes électorales M. le Président on vient de vous dire que récemment le Président a pris un décret pour enlever des gens pour les remplacer M. le Président je pense qu'il faut dire la vérité les membres du Sénat certains membres du Sénat ont eu leur mandat M. le Président ils ont expiré leur mandat le Président n'a fait que remplacer par un décret les personnes qui ont plus le droit à exercer ce mandat vous-même vous l'avez rappelé ce matin dans une affaire un mandat c'est un mandat si on ne venait plus le droit à exercer en fonction de votre mandat on vous remplace voilà ce qui a été fait il n'y a pas de parti il a été remplacé régulièrement par des hauts fonctionnaires à la retraite qui ont exercé des fonctions et qui sont plus même sur le Président être des personnes responsables et qui ont eu un parcours exemplaire voilà ce qui a été fait dans le cadre de la réintégration de remplacement des membres de la Sénat M. le Président on vous dit également que la Sénat a donné injonction à la direction des élections pour réintégrer ce qui est archifaux ça n'a jamais été le cas il y a des lettres qui ont été échangées et jusqu'à présent on ne peut pas vous dire dans le contenu de ces lettres là que c'est des injonctions qui ont été faites d'ailleurs ils ont repris pour demander cette fois-ci à la Sénat de donner des injonctions M. le Président à la direction générale des élections ce qui veut dire que ce n'est pas cette lettre là qui contient ce qu'ils viennent de dire M. le Président ils ont également dit qu'il faut remettre le parti sur pied le parti passé M. le Président nous sommes dans un état démocratique un parti doit respecter les règles de l'état pas un parti et on l'a suffisamment démontré dans nos mémoires dans nos conclusions quand on se met à faire un appel à l'insurrection quand on appelle les gens à aller déloger un président régulièrement élu pour lui réserver le sort de Samuel Do M. le Président un parti qui se met en marge des règles qui sont établies n'est plus un parti valable dans une société un parti qui autorise M. le Président ces formes de violence un parti qui n'exerce pas dans le cadre de la légalité n'est plus un parti politique recevable dans un état de droit c'est la raison pour laquelle l'état a pris ses responsabilités et par un décret le parti passif a été régulièrement dissous avec des arguments juridiques aujourd'hui ils vous ont dit qu'effectivement au Sénégal rien n'est respecté mais pourtant ils ont introduit un recours de pouvoir qui est pendant devant la Cour suprême qui n'a pas encore été évoqué ils l'ont fait la veille du délai à la culture du délai ils l'ont fait la veille donc c'est vous dire qu'aujourd'hui tout ce qu'ils sont en train de raconter M. le Président est en train d'être jugé au Sénégal et dans des délais prévus par la loi ils ont introduit un recours pour la décision du passé nous allons plaider devant la Cour suprême pour cette affaire en ce qui concerne également la décision d'un sens des déliens sort il y a eu un recours que j'ai introduit l'agence judiciaire a introduit un recours et eux-mêmes ils ont reçu la notification de mon recours aujourd'hui la Cour suprême va programmer un cessement l'audience sur cette affaire donc les voies de recours M. le Président sont respectées au Sénégal au Sénégal toutes les décisions connaissent un circuit normal à chaque fois quand on saisit les outils pour toutes ces deux affaires c'est des affaires qui sont encore pendantes au Sénégal on n'a pas encore décidé définitivement ces affaires concernant M. le Président l'affaire ils vous ont également invoqué le fait que M. Sounkou était malade que M. Sounkou M. le Président l'État du Sénégal défend ses citoyens et l'État du Sénégal même les détenus sont défendus ils sont protégés c'est dans le cadre de ces protections que M. Ousmane Sounkou bénéficie chez M. le Président d'une assistance aujourd'hui c'est pas l'État du Sénégal qui a mis Ousmane Sounkou dans cet état c'est M. Ousmane Sounkou qui s'est mis dans cet état de par son comportement il a initié une grève de la faim et l'État du Sénégal à chaque fois à chaque fois a toujours mis les moyens nécessaires M. le Président de maintenir en bon sens aujourd'hui on vous a raconté un certificat médical qui n'a pas été corroboré par des éléments tout ce qu'ils vous ont dit par rapport à son état de santé M. le Président n'a pas été étayé par des éléments dans le dossier ils ne peuvent pas vous le prouver bref pour dire qu'aujourd'hui on est en train de vouloir utiliser ces cours pour tout simplement remplacer pour faire ce qu'on appelle une tribune politique afin de dire effectivement que le Sénégal n'est pas un très droit M. le Président je m'en vais préciser que les demandes formulées par le requérant ne justifient pas une urgence particulière pouvant amener la Cour à se prononcer sur la radiation du requérant sur l'électorale en vue de l'élection présentielle du 25-2024 sur la suspension de la mesure de dissolution des partis politiques et sur la demande de mise en liberté donc je l'ai dit tantôt le contexte national dans lequel s'inscrit cette affaire l'effet de cette cause M. le Président par les demandeurs ont été déformés je l'ai dit également dans mes propos liminaires et les pièces les preuves produites permettent d'établir la réalité des faits qui sont inédits dans l'histoire politique et insuffisant du Sénégal en effet les appels à l'insurrection répétées du requérant contre la République du Sénégal et de ces insuffisant entraîner des dégâts matériels d'une rare gravité mais je parle d'intensité c'est la première fois au Sénégal que des manifestations occasionnant autant de pertes en vies humaines et de destructions des biens privés et publics il n'y a aucune urgence au regard des circonstances évoquées d'abord pour sa réintégration sur le secteur je l'ai tantôt il y a eu un recours devant la Cour suprême et tous les droits ont été respectés pour terminer je dois juste rappeler M. le Président que les motifs de l'urgence ne sont établis et le caractère irréparable du préjudice du requérant n'est pas fondé il convient de rappeler que l'article 59 du règlement de procédure de la Cour exige l'existence d'une urgence particulière dont la matérialité doit être établie par le demandeur ce qui n'est pas le cas et il est de justice constant devant la Cour qu'en matière de violation des droits de l'homme l'urgence particulière c'est type de justifier l'admission à la procédure accélère doit procéder de l'existence d'un motif spécial justifiant qu'il soit situé dans les plus brefs délais soit pour faire cesser une violation manifeste des droits de l'équivalent soit pour prévenir un risque éminemment de violation de ces droits fondamentaux Cour de justice CDAO ordonnance numéro ECW CCJ ADD 9 15 du 14 décembre 2015 en droit comparé il est précisé que le risque en question doit être réel ce qui exclut le risque purement hypothétique et pur explique la nécessité d'y remédier immédiatement au regard de ce qui précède M. le Président l'analyse de l'objet de l'utilisation ainsi que celle des éléments de fait et de droit invoqués par le demandeur ne laisse apparaître aucun motif susceptible de justifier la prise de cette mesure de notre avis l'existence d'une mesure particulière justifiant l'admission de l'affaire à la procédure accéder à l'esprit de Moussic-Gozard ne sont établies et par conséquent je vous demande M. le Président humblement de rejeter les demandes comme étant mal répondu M. le Président pour ce qui concerne les autres éléments nous sommes répartis le temps je vais laisser M. le Président il reste encore 12 minutes au Sénégal je vous remercie M. le Président honorable honorable Président je prends la parole à la suite de l'agence judiciaire de l'état du Sénégal pour pour mon confrère M. le Président ramasser également les points sur lesquels j'estime qu'il est qu'il est possible d'apporter un éclairage supplémentaire à la Cour je commencerai honorable Président par faire deux trois petites précisions sans m'attarder trop dessus pour remettre la position de l'état du Sénégal sa démarche sa dynamique dans son orbite de cohérence j'ai été tout à l'heure un peu froissé d'entendre l'état du Sénégal être qualifié de puissant ce n'est pas ce n'est pas le qualificatif que nous que nous collerions à l'état du Sénégal de façon générale et ce n'est pas le qualificatif que nous souhaiterions voir accoler à l'état du Sénégal il y a également le fait que notre souhait de plaider en présentiel puisse être pris comme un souhait de dilater le temps et de ne pas avoir à nous présenter devant la cour pour plaider la semaine dernière c'était le cas nous sommes rentrés le jeudi nous sommes revenus le samedi lorsque nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas reçu de la cour station d'une date d'audience à part notre excellent confrère maître Juan Branco qui constatera que nous n'avons pas tellement peur de plaider lui surtout si nous sommes devant une cour ou un tribunal ou une juridiction normale parce qu'il ne s'agira pas de s'entretuer ni de se bagarrer mais de se confronter par des arguments techniques qui constatera que fondamentalement il ne s'agit pas de de fuite en avant il s'agit simplement de pouvoir se répartir la tâche et de travailler dans les meilleures conditions qui soient parce que nous arrivons ici aussi dans des conditions parfois très difficiles à 4 heures du matin et nous ne maîtrisons pas la journée qui presse cette audience mais ceci étant il ne s'agit pas non plus de se plaindre pour qu'on ait pitié de nous enfin monsieur le président ce que je souhaitais dire dans un premier temps concerne l'opinion la salle d'audience le peuple les peuples c'est-à-dire que si d'un côté l'on fait tout pour présenter le Sénégal comme un un état de non-droit je souhaite dire que ma présence devant votre Auguste Cour devant votre honorable Cour n'a pas pour but de présenter le Sénégal ou de le défendre j'ai cherché des arguments il y a 2-3 jours simples qui sautent à l'œil nu et qui nous permettent d'économiser ces polémiques inutiles entre Sénégalais et entre Africains sur la notion d'état de droit puis je suis tombé sur le protocole AP de 91 et au pied du protocole j'ai vu la liste des signataires et j'ai vu que ce protocole de 91 avait été signé par le président Abdou Diouf à côté de ses homologues je pense que le fait que depuis 1991 le président Abdou Diouf n'ait été remplacé que par Abdoulaye Ouad qui lui-même n'a été remplacé que par Kisal qui lui-même n'est pas candidat suffit amplement pour dire au monde entier qu'il y ait le Sénégal surtout si l'on compare le signataire du Sénégal au signataire des autres pays et nous nous accrochons à cette grâce divine dont nous ne nous bombons pas le torse pour dire que nous savons par quelle voie à quel moyen nous pouvons rester ce Sénégal là nous ne le savons pas mais c'est notre intention la plus profonde Monsieur le président honorable cours je commencerai par rappeler la position de la cour sur l'urgence puisque fondamentalement ce qui est le maître mot à ce procès c'est l'urgence je ne rappelle pas la cour mais je le dis à la cantonate afin que nul n'en ignore que la jurisprudence de la cour la jurisprudence de la cour considère que l'urgence s'apprécie par rapport à la nécessité d'ordonner la mesure provisoire afin d'éviter une situation irréparable voilà qui est clair la cour retient également qu'en matière de droit de l'homme l'urgence particulière susceptible de justifier l'admission à la procédure accélérée doit procéder de l'existence d'un motif spécial justifiant qu'il soit statué dans les plus brefs délais soit pour faire cesser une violation manifeste des droits du requérant soit pour prévenir un risque imminent de violation de ces droits fondamentaux il est manifeste que vous avez été saisi au mois de septembre à mi-septembre il s'est écoulé la moitié du mois de septembre tout le mois d'octobre et enfin le premier tiers du mois de novembre est en train de s'épuiser c'est la première fois que nous avons la chance d'être entendus entre le point de déclenchement et ce point ici où nous ne savons pas si vous pourrez rendre un délibéré dans la journée ou plus tard qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal il s'est passé que le requérant a pu saisir à travers la procédure du code électoral la justice sénégalaise que la justice sénégalaise a rendu une décision que sur cette décision il y a une voie de recours que la cour suprême a été saisie dans les délais légaux et que la loi électorale demande à la cour suprême c'est très rare qu'on enjoigne à la cour suprême une façon de faire une célérité la loi électorale dit à la cour suprême aussitôt que vous recevez le dossier vous instruisez une audience le parquet entendu pour une fois et sans faire injure à la cour je crois fondamentalement que les délais qui sont dans le code électoral sénégalais prennent en charge totalement la sauvegarde et la protection des droits de candidats pourquoi ? parce que en l'espace de 30 jours le juge le tribunal d'instance est saisi lorsque l'un des candidats estime que ses droits sont bafoués dans des délais extrêmement courts les voies de recours sont déclenchées et dans ces 30 jours la cour suprême rend une décision et le fameux article L47 qui demande aux administrations et aux autorités compétentes d'instruire dans le sens des décisions rendues dans le sens ordonnés par les décisions rendues ce fameux article L47 s'adresse à la décision de la cour suprême alors de quelle urgence parle-t-on lorsqu'on descend d'une formule 1 pour prendre une voiture normale de quelle urgence parle-t-on sinon à déplacer le débat vers un juge qui a un prisme particulier mais qui a des pouvoirs spécifiques et de façon détournée mais subtile essayer de lui faire dire sur une position ce que les juridictions sénégalaises ne refusent pas de dire ce qu'ils sont en train de dire les juridictions sénégalaises ne refusent pas de dire ce qu'ils vous demandent elles sont en train de le dire lorsque le requérant y a droit vous avez été saisis la cour a été saisie d'une demande de sursis sur la mesure de radiation le président a une décision sénégalaise qui annule la radiation l'objet de la demande formulée devant la cour pour demander le sursis à une mesure qu'un juge sénégalais a annulé cher président il y a de la confusion qui est insidieusement installée mon avis et l'avis de tout observateur plus ou moins neutre plus ou moins serein ce serait de se demander à quoi est-ce qu'on joue lorsqu'on demande à un juge de demander à une administration en état parti de sursoir à une mesure qu'un de ces juges lui-même a annulé nous avons entendu tout à l'heure mon très excellent confrère maître Juan Branco nous parler de la Sénat qu'a-t-il dit de la Sénat il vous dit qu'il y a au Sénégal cet état de non-droit qui est en train de chuter gravement et dont le peuple est asphyxié par des comportements de tyrans il vous dit qu'il y a dans cet état de non-droit une commission électorale nationale qui a pris fait et cause pour l'ordonnance reprise par le juge le président du tribunal d'instance de Zügenchon l'ordonnance ordonnant l'annulation de la radiation il y a une instance autonome qui demande à une administration d'exécuter ce que le juge a décidé on vous les présente comme des exceptions extrêmement rares dans un monde d'obscurité où il y a deux trois points dans le ciel qui seraient des juges impartiaux qui seraient des juges honnêtes qui seraient des juges neutres moi pour ma part je ne suis pas très très j'ai pas d'appétit sur ces considérations parce qu'on quand on veut parler d'un juge en fait on parle d'un homme on juge on juge sur sa décision moi en tant qu'avocat soit je gagne je m'en félicite soit je gagne une voie de recours si la voie de recours existe quelle serait la position de la cour sur ces questions qui lui sont soumises alors que la cour constate par elle-même dans les dossiers des deux parties et surtout dans les pièces déposées par le référent qui d'une situation désespérée dans laquelle un Sénégalais ne sait pas à quel sens se vouer j'allais dire à quel tribunal se vouer j'aurais pu donner plus de précisions sur la décision de Zigan Chor sur le juge de Zigan Chor sur certains aspects mais je ne souhaite pas laver le linge sénégalais ça ailleurs que chez nous même si ici on est encore chez nous mais on est un peu loin de chez nous Monsieur le Président je suis venu ici assez de fois la première fois j'étais presque imberbe maintenant j'ai quelques poils blancs je suis venu ici assez de fois pour ne pas douter une seule fois de votre rigueur et du fait que vous ne souhaitez pas vous ne souhaitez pas vous n'avez jamais souhaité vous ne souhaiterez jamais remplacer les juridictions nationales dans leur vision jamais j'aimerais avant de l'oublier puisque c'est au ramassage qu'il faut répondre et je n'ai pas la chance d'être loin de me mettre devant une caméra et de lire un prompteur ou des notes que j'ai préparées je dois à l'avocat et vous l'avez rappelé la dernière fois les qualités de l'avocat c'est de pouvoir répondre à un adversaire automatiquement après qu'il s'est tué alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va soulever comme argument je suis fier au bout de 30 ans d'avoir en tout cas le coeur qui ne lâche pas lorsque je prends la parole contre M. Cirek Lédorly avocat international grand avocat personnage de notre barreau qu'on a affronté et que j'ai affronté nombre de fois mais j'aimerais comme toujours m'appuyer sur les déclarations en tout cas de M. Cirek Lédorly ou de son collectif de sa requête initiale pour vous donner un point de vue qui me semble extrêmement important et qui concerne la contumence M. le Président on a essayé à chaque fois de vous faire comprendre à travers un acte de non acquiescement ce n'est pas un acte juridique ce n'est pas un acte où cet acte n'existe pas il y a des surpris à la religion du greffe le greffe a beau avoir une solution noble dans un tribunal un greffier n'est pas un juge la loi parle d'acquiescement on ne peut pas remplacer l'acquiescement par le non-acquiescement sinon le droit serait effectivement accessible aux activistes et à toutes ces personnes-là qui se prennent pour des juges ou des avocats puisque le droit passionne tout le monde chacun pense que c'est le bon sens parce que quand les juges ont fini de travailler ça parle au bon sens mais pour arriver à ce bon sens il faut quand même un minimum de patience des procédures et des règles je lis sur la requête initiale du requérant page 11 paragraphe 54 où ils disent parlant de la dernière de l'arrestation de monsieur Ousmane Sonko qu'ils veulent confondre avec l'exécution de la décision de compte humain ils disent enfin après l'arrestation du requérant pour des faits de vol de portable de nature correctionnelle et une enquête de flagrance ne portant que sur ces faits auxquels il a été notifié interrogé et entendu son inculpation sur d'autres faits de nature criminelle pour lesquels il n'a été ni arrêté ni interrogé et entendu constituant un détournement de procédure un coup là où la loi ne distingue pas il ne faut pas distinguer au autre coup mais dans la même procédure dans les mêmes intérêts il suffit qu'on change de juge mais ici on ne change même pas de juge devant le même juge bon alors le temps du Sénégal est épuisé mais la cour est prête à vous donner 10 minutes supplémentaires mais elle va le faire autant aussi pour le requérant donc sinon votre temps vient d'être épuisé ma légine pour la contradiction la continuité de débat et pour que les partis s'expriment parce que c'est une procédure importante c'est une procédure spéciale on ne peut pas empêcher les partis de s'exprimer donc le Sénégal a encore 10 minutes et puis de l'autre côté on va tenir également les 10 minutes résume honorable président je vous remercie constaterai en prenant la parole que je n'avais pas pris l'engagement d'être bref je commence à connaître la cour je suis en train de développer je défends l'état du Sénégal c'était pour insister sur les confusions les contradictions sur ce point précis il était important d'attirer l'attention que l'argument qui contredit l'argument du requérant est un argument du requérant lui-même ceci étant avec votre autorisation et si internet le permet que l'on puisse entendre maître Papou Moussa Félix au moins ainsi que maître l'autorise je vous remercie monsieur le président merci beaucoup maître maître Félix si vous êtes connecté donc votre sérime bas alors vous avez 10 minutes plus tard vous allez repartir 5 minutes 5 minutes ou bien un seul parmi vous va parler allez-y si vous êtes connecté maître Félix Papasso il n'est pas connecté donc ils ne sont pas connectés tout à l'heure ils étaient connectés mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont plus connectés je le présente la machine fait encore des siennes vous avez dit tantôt que l'essentiel de la procédure était écrite l'essentiel est dit nous allons donc retourner la parole et la laisser à la sagesse de la cour beaucoup donc finalement le Sénégal n'a plus utilisé ces 10 minutes donc si le requérant a une réplique c'est pas les 10 minutes c'est parce que finalement le Sénégal n'a pas utilisé donc on revient au statu quo si vous avez une réplique à faire vous avez bon c'est comme c'est la réplique la cour va seulement donner 5 minutes à chaque vous donner 5 minutes c'est ça j'ai économisé 5 minutes que je vais reprendre bon voilà monsieur le président je viens et dis précis l'état du Sénégal a parlé d'absence d'objet de la requête pour la simple raison que les tribunaux du Sénégal ont rétabli le parvoi de conséquence ça n'a plus d'objet monsieur le président vous fondant sur votre jurisprudence vous verrez que la requête telle qu'elle a été articulée c'était pour que vous interveniez à temps pour qu'une violation potentielle ne se réalise pas conformément à ce que vous avez dit dans l'appel Issa N'Abrey contre l'état du Sénégal elle était potentielle on avait demandé que vous demandez à l'état du Sénégal de s'abstenir procéder à la radiation de ce monde solitaire maintenant la violation elle est devenue concrète telle que vous l'avez dit après l'état du Sénégal contre l'état du Niger la violation a été réalisée il a été radié en voie de conséquence c'est la demande elle-même il but vous devez ordonner le rétablissement de ce monde dans les listes électorales conformément à la décision du juge et conformément à la décision de la Sénat par ailleurs ils disent que les juridictions ont décidé poser la question à l'état du Sénégal de savoir est-ce qu'ils ont exécuté la décision du juge non ils ont dit que l'administration dont la Sénat elle aussi est intervenue pour dire rétablissez-le est-ce que l'état du Sénégal a rétabli j'ai renvoyé à l'article 47.4 qui dit en tout état de cause compte tenu des délais en vigueur au niveau de certaines juridictions les décisions de justice rendues et transmises à l'autorité compétente au service de gestion de fission électorale seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit non-obstant la clôture de la période de révision et le traitement des mouvements or l'état du Sénégal vous dit la Cour suprême va s'attuer elle ne vous dit pas l'état ne vous dit pas que la Cour suprême a programmé au 17 novembre quelle est la possibilité offerte à monsieur Ousmane Soko d'avoir des fiches de parrainage après le 17 novembre puisqu'il ne peut pas remplir les exigences qui sont électorales pour effectivement déposer les fiches dans les délais qui vont en fait s'arrêter dans juste trois semaines monsieur le président par ailleurs je voudrais faire comprendre bon nous n'avons jamais parlé de police nous avons été toujours courtois dans nos écrits et même dans notre intervention mais vous êtes choisis de violations de droits et libertés de droits et libertés démocratiques que par voie de conséquence le manquement d'un état nous ne pouvons que les mettre en exerger parce qu'un état c'est une fonction ce sont les hommes qui sont derrière les états ce sont les hommes qui commettent en fait toutes les violations dont on parle et monsieur le président je pense que l'état n'a contesté aucune des vies alléguées qui sont très graves et par rapport à cela il plaira à la cour de répondre favorablement aux mesures provisoires sinon il est manifeste que l'état n'a pas l'intention de réinscrire Ousmane malgré les décisions nationales donc il vous appartient monsieur le président de les ordonner et de permettre qu'il y ait une état dans la compétition électorale qui est déjà rompue mais nous sommes sûrs que cet homme que le peuple a dû même s'il disposait de deux semaines réussira à avoir tous les parrainages qu'on lui demande alors ne lui faites pas manquer monsieur le président Sachance sur la liberté nous avons fait comprendre que dans la mise en œuvre des droits internes il existe des mesures pour ne pas attenter à la liberté au stade où la présomption d'innocence prime et que l'article 138 tirer 1 et 7 permettent des mesures alternatives ces mesures alternatives c'est le contrôle du qui permettra à monsieur Ousmane Sonko de compétir comme tout le monde et de participer aux compétitions électorales la dissolution a été consommée nous avons demandé la suspension de la mesure de dissolution cela ne préjudice nullement à la décision que vous rendrez parce que le parti est un parti c'est en fait le cheval qui permet la machine électronique enfin monsieur le président nous attirons votre attention on ne peut pas partir de la parole ou de la position d'un homme pour porter grief à une personne normale à une personne morale qui a une autonomie et une personnalité juridique qui lui est propre monsieur le président nous finirons par vous renvoyer respectueusement aux vidéos dont on parle les vidéos qui ont été falsifiées la vérité a été rétablie vous verrez que la façon dont on présente cet homme c'est seulement un homme porteur d'un idéal on va empêcher effectivement de concourir dans des règles de transparence et de démocratie je vous remercie monsieur le président un petit mot en rapport à la prison les documents ont dû vous être portés et vous avez ici l'aggravation des violations qui sont des pièces je pense qui vous ont été transmises par le comportement de l'état du Sénégal qui à travers ses services fait des communautés pour s'opposer à l'exécution des propres décisions de justice c'est la ronde je vous remercie bon ça c'est si on fait ça ça va être une balle de ping-pong parce que c'est le requérant qui a la parole l'an dernier donc si vous parlez je suis obligé de lui donner encore la parole à nous entendre parler on vous a donné des informations parmi les informations l'agence judiciaire qui devait prendre la parole parmi les données il y en a qui sont soit erronées soit elles ils ont des canevas d'informations que nous n'avons pas on vous a dit que la cour suprême a programmé une audience le 17 novembre pour c'est faux je n'ai à dire que cela est faux on vous demande un contrôle judiciaire je tenais à vous dire qu'on vient vous demander de vous saisir de la situation d'un Sénégalais détenu au Sénégal alors qu'on méprise le juge d'instruction sénégalais aucune demande de liberté n'a été adressée au juge sénégalais que l'homme produise dans le dossier une seule décision de refus d'une demande d'un sénégalais on vous dit également tantôt on vous dit c'est dans trois jours tantôt on vous dit c'est dans trois semaines les parrainages se terminent en décembre le 23 ou le 25 décembre ce n'est pas demain la cour suprême elle programmera son audience cette semaine au plus tard en début de semaine on vous dit que le parti a été dissous et que là on vous demande une mesure alors qu'il y a un recours pour l'excès de pouvoir au Sénégal on vous dit que l'état du Sénégal n'a pas répondu aux violations allégées l'état du Sénégal dit qu'entre la relation des faits le répertoire de toutes les chartes de tous les articles qui parlent de droit de l'homme il y a ce qui manque c'est à dire l'imputation de faits qui soient susceptibles d'être qualifiés de violations les requêtes sont savantes nous avons ce souci là c'est cette contre-vérité là que nous souhaitons nous souhaitions apporter à l'attention de votre honorable cour et c'est tout merci vous n'avez jamais dit cette information vous n'avez jamais dit c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a merci monsieur Pézant je disais tantôt que dans vos différentes décisions rendues vous avez eu à rappeler que la cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour apprécier les lois internes des états membres sur la législation des états membres donc c'était dans l'affaire Abdoulaye Balde contre l'état du Sénégal qu'il y a de l'année 2020 monsieur Pézant également vous avez eu à dire à travers une décision que la cour n'est pas compétente effectivement je l'ai tantôt mais également pour tenir que sa compétence la cour a maintes fois rappelé qu'il faut que la violation allégée ait résulté d'une application concrète de la loi au détriment du recrément que de simples supputations ou consignes sont insuffisantes à cet effet c'est la décision du 19 juillet 2023 la cour ne s'immisce pas dans le fonctionnement normal de juridiction nationale qui ne lui appartient pas non plus de s'ériger en juridiction d'appel ou de cassation des décisions des juridictions nationales BK Traoré contre l'état du Mali c'est des décisions où on ne peut pas faire à ce cours lui prêter des intentions ou bien lui donner une compétence qu'elle n'a pas il y a eu des voies de recours au Sénégal elles sont en train d'être exercées dans le cadre monsieur le président d'un état de droit je l'ai rappelé tantôt dans le propos liminaire il faut qu'on respecte les états africains quand ils ont quand ils appliquent leurs droits on est dans un état organisé les lois sont respectées monsieur le président aussi bien par l'état que par l'histoire donc il ne faudrait pas qu'on vous dise ici que l'état du Sénégal est en train de se comporter comme un état qui ne respecte pas les droits de l'homme parce que tel n'est pas le cas ils ont exercé des voies de recours on va les examiner on va plaider devant les juridictions sénégalaises on vous a dit tantôt que Ousmane Sonko est détenu arbitrairement Ousmane Sonko a été détenu dans le cadre d'une procédure criminelle régulière Ousmane Sonko ses avocats n'ont jamais présenté de demande devant le juge d'instruction pour demander la liberté donc aujourd'hui il vous demande de vous substituer au juge d'instruction du Sénégal cela ne s'est jamais passé dans une cour je vous remercie merci merci le monsieur l'agent judiciaire de l'état je vais aussi mettre Branco qui est en ligne peut-être qu'il a quelque chose à dire monsieur le président si vous me permettez très brièvement une seule phrase et il continue d'accord nous disons que la cour est bien compétente pour examiner la violation des droits de l'homme par les états dans la mise en œuvre de leurs lois internes c'est une jurisprudence que vous avez je laisse merci confrère je note deux paradoxes monsieur le président je me souviens avant que vous me l'autorisiez on ne vous entend pas monsieur le président est-ce que vous m'entendez maintenant on vous entend monsieur le président je vous remercie je souhaitais noter deux paradoxes je n'allais pas au-delà de trois minutes parce que bien sûr deux paradoxes je vous ai dit cinq minutes maître Clédoir a étudié deux minutes donc les trois minutes vous reviennent merci monsieur le président deux paradoxes dans la plaidoirie de l'état du Sénégal tout d'abord poursuivre un homme pour appel à l'insurrection promettre qu'il souhaite semer le chaos et en même temps tout faire pour l'empêcher de participer par des voies démocratiques et institutionnelles à la vie politique de son pays il y a là quelque chose de parfaitement irrésoluble et d'incompréhensible d'autre part je n'ai pas voulu revenir dans ma plaidoirie sur les éléments de fond qui vous ont été transmis en ce qui concerne les procédures judiciaires mais quand même dans quel état de droit puisque l'état du Sénégal se revendique aujourd'hui comme étant un état de droit l'on condamne un homme à un délit pour lequel il n'était pas poursuivi devant une cour d'assises monsieur Sanko a été condamné pour corruption de la jeunesse une requalification du crime de viol qui aurait dû intervenir et qui n'est pas intervenu puisqu'il a été acquitté du crime de viol et qui est une accusation et une condamnation qui sont intervenues en son absence sans réouverture des débats je reviens sur cette décision parce qu'elle est à l'origine de celle de sa situation de contumace cette situation de contumace dont on vous explique que d'une part lorsque l'on arrête quelqu'un et bien la contumace ne serait pas levée parce que tout simplement on l'a arrêté pour une autre affaire dans quel état de droit au monde on prétend que la contumace ne s'arrête pas dès le moment que vous êtes entre les mains d'une autorité aucun c'est une interprétation évidemment politique et qui n'a pour objectif que de persécuter monsieur Sonko comme l'était la procédure qui a donné lieu à cette condamnation qui a été néantisée nullifiée dès le moment qu'il a été arrêté sans avoir besoin sans avoir besoin de produire ce document auprès du greffe par lequel il demandait la néantification de cette condamnation il a tout de même fait et on considère là encore que peut-être ça n'aurait pas été fait dans les formes ainsi de suite alors qu'il l'a fait en garde à vue puis auprès du greffe de l'administration pénitentiaire comme tout détenu a le droit de le faire ensuite vous savez parfaitement la contumance ne tombe qu'à l'expiration du délai de prescription du délit pour lequel a été condamnée la personne de question ce délai de prescription n'a été pas du tout atteint nous sommes quelques mois après la condamnation pour un délit dont les délais de prescription sont de plusieurs années donc la contumance n'étant pas définitive monsieur Sonko pouvait à tout moment demander à ce qu'elle soit nullifiée pour qu'il puisse être jugé et on utilise pourtant cette décision pour l'empêcher de se présenter à l'élection de 2024 une ordonnance d'un tribunal est exécutoire la décision du tribunal de grande instance de Ziguinchor réintégrant monsieur Sonko sur les listes électorales est exécutoire nonobstant les recours qui ont été introduits par l'état du Sénégal cela l'état du Sénégal le sait cela n'importe quel homme de droit le sait et pourtant on refuse de l'appliquer je vous remercie je vous remercie c'est tout ce que j'avais à dire sur ces points qui ont été abordés par l'état du Sénégal du Sénégal Merci. 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 Bien. Que ce soit l'équilibrant, que ce soit le défendeur. Et leurs avocats, vous savez bien que vous avez bien servi la cour à pied, que ce soit les mémoires, que ce soit les documents. Alors, la cour va essayer de faire un effort pour travailler. Et si le 18 novembre, on préfère que l'on le fera, ça dépend de la volonté de Dieu. Donc, pour le moment, l'affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2023. Voilà. Merci d'avoir appelé cela. Merci. 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 Merci.